bonjour à tous petite vidéo avec des derniers achats et des petits reçus de mon ami voilà donc je vais vous montrer ça tout de suite il ya plusieurs petites choses et il me semblait important de vous les montrer pour faire une petite vidéo un petit peu sympa et vous dire ce que j'ai racheté tout simplement donc il ya plusieurs petites choses qui viennent de plusieurs endroits différents donc tout d'abord mon ami m'a donné parce qu'elle a des soucis de peau on lui a offert le shampoing douche au monoeil voilà en 200 millilitres et comme elle a d'énormes problèmes de peau et qu'elle ne pourra pas s'en servir elle préfère me le donner pour que je l'utilise parce que moi je n'ai absolument pas de soucis du tout au niveau de ma peau avec ce genre de produit donc je suis contente d'avoir ce gel douche il ira directement dans ma trousse de toilette pour les vacances et avec il y avait un gel nettoyant pour les mains en 50 millilitres que je prendrai également du coup pour les vacances donc voilà pour ce petit don qui me fait plaisir et que j'utiliserai de toute manière elle m'a offert de chez normal des petites bombes de bain comme ceci donc là on a apple voilà donc c'est en fait des moitiés de bombes de bain qu'elle a trouvé chez normal donc c'est 85 grammes donc une à la pomme elle m'en a pris une à la framboise ça sent divinement bon donc en ce moment les bains j'en fais pas trop avec la chaleur elle m'a pris melon et la dernière mangue voilà ça sent divinement bon en attendant donc voici pour ces quatre demi-boules de bain voilà donc là les produits bains j'en ai quand même pas mal et c'est vrai que j'en fais beaucoup moins donc là je n'en achète pas du tout je suis allé chez cocoon center parce qu'il me refallait une bébé crème de la marque herborian donc c'est celle ci donc c'est en teinte claire et ça c'est un format 15 millilitres et comme vous savez je ne mets plus de fond de teint et je n'utilise que ceci un tube comme ça me fait environ je sais pas presque trois mois en tous les cas c'est vraiment une noisette pour tout le visage ça se ça s'étale vraiment très très bien il en faut vraiment très très peu et surtout avec les chaleurs comme là et ben franchement c'est un bon compromis je n'utilise plus que la bébé crème comme ceci ou la cc crème donc voilà pour cet achat de chez cocoon center et du coup j'ai repris une mousse sanoflore donc c'est la mousse magnifica nettoyante anti imperfection pour nettoyer lisse et matifié c'est en 150 millilitres donc là je vais avoir fini bientôt celle de chez luxe que j'adore et on fait une plombe avec les mousses de douche comme ça enfin les mousses nettoyantes pour le visage celle ci m'en reste encore un petit peu mais on fait très très longtemps avec ce genre de produits et là du coup j'ai pris celle là je connaissais la quoi magnifica en eau en eau avec les huiles essentielles mais je ne connaissais pas la mousse du douche du coup je me suis dit je vais changer un petit peu et pour partir en vacances j'ai pris un petit contenant domicélère comme ceci pour éviter d'emmener des gros contenants j'ai pris l'eau thermale avene au micellaire nettoyante démaquille et matifiante en 100 millilitres et ça sera suffisant pour une dizaine de jours voilà c'est pas la peine de se charger non plus avec des tas de produits et celle ci je l'avais déjà utilisé en grand format et je l'avais adoré donc voilà pour ce petit achat pour les vacances un autre achat que j'ai effectué à carrefour en faisant mes courses je vous avais déjà dit qu'on avait un rayon avec des petits prix 1 euro 2 euros et 3 euros et j'ai trouvé des petites bougies comme ceci à 99 centimes donc j'ai pris une à la coco alors en ce moment c'est pareil j'allume moins de bougies qu'avant mais du coup ça me permet de refaire un petit stock donc voici pour celle à la coco elle sent divinement bon donc celle ci je l'ai payé 99 centimes et c'est un format de 65 grammes et du coup j'en ai pris une autre mûre et sauge parce qu'elle sentait pareil divinement bon j'adore 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 alors il y en avait une ou deux autres mais qui sentait pas bon du tout donc j'ai préféré ne pas prendre donc là celle ci c'est le comptoir de la bougie voilà pour la noix de coco et l'autre c'est juste marqué mur et sauge voilà pour ces deux petites bougies à 99 centimes pièce donc ça permet de se faire des petits plaisirs à petit prix mon ami a fait une commande chez adopte et en avant première sur le site il y avait comment une un parfum et une brume parfumée au monoeil blanc donc la brume parfumée comme ceci au monoeil blanc donc celle ci elle fait alors je crois que c'est 150 millilitres mais je ne suis pas sûr alors je vois rien du tout je crois que c'est 150 millilitres non 100 millilitres donc c'est monoeil blanc brume parfumée corps et cheveux ça sent divinement bon divinement bon alors c'est un peu un monoeil un petit peu sucré j'aime vraiment beaucoup donc voilà pour la brume et le petit parfum de chez adopte monoeil blanc comme ceci voilà donc ça sent vraiment le monoeil vraiment très sucré j'aime vraiment beaucoup donc le petit parfum ça devait être 8 euros 95 et la brume parfumée je crois que c'était 8 euros 95 également donc ça c'est pareil c'est un petit combo qui va aller dans ma trousse de toilette pour les vacances la brume le petit parfum ça prend pas de place du tout et c'est franchement l'idéal et j'ai fait une petite commande sur le site de zara c'est la première fois que je commande sur ce site alors une amie devait y aller pour moi et quand elle y est allée il n'y en avait plus en magasin du coup ça me tentait vraiment vraiment beaucoup et du coup j'ai fini par le commander tout simplement il y avait 3 euros 95 de porc donc bon je me suis dit ça va ça reste encore raisonnable c'est une eau de toilette rose marshmallow candy comme ceci donc c'est une eau de toilette que l'on trouve soit au rayon femme ou soit au rayon enfant c'est une eau de toilette qui est très très sucré comme j'adore c'est un format 40 millilitres et c'est de la collection zara émotion donc ça se présente comme ceci voilà et ça sent divinement bon le marshmallow d'ailleurs j'en avais mis et ça sentit encore sur mon poignet ça sent vraiment super bon donc je pense aussi que ça fera partie de mon kit de voyage voilà un petit une petite eau de toilette sucré acidulé etc donc voilà pour ceci donc dans les notes je crois qu'il y a du marshmallow du coup bergamote me semble-t-il jasmin ça sent vraiment divinement bon et le packaging est vraiment super sympa et pareil ça prend pas de place du tout donc c'est un format 40 millilitres et ça sent divinement bon franchement ça sent vraiment le sucre etc alors il y en a qui disent qu'ils le trouvent au rayon enfant et d'autres qui le trouvent au rayon femme mais en attendant c'est bien marqué eau de toilette pour femme donc voilà pour une petite eau de toilette niveau rapport qualité prix elle coûte 12 euros 95 et là du coup j'ai rajouté 3 95 de frais de port mais c'était mon premier mon premier achat zara voilà pour ce petit achat qui me faisait vraiment envie voilà voilà pour cette petite vidéo dans mes derniers achats et de mes derniers reçus j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut n'hésitez pas à vous abonner ce n'est pas encore fait à me laisser un petit commentaire et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye Musique 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 Musique